Marie vient de dire, je suis la servante du Seigneur. Jésus en elle dit, je suis le serviteur du Seigneur. Et tout de suite, ils partent tous les deux pour rendre service. Et c'est comme si Jésus disait à sa maman, je ne suis pas venu juste pour toi, pour rester tranquille à Nazareth. Nous devons partir tout de suite pour aller rencontrer Jean, qui représente tous ceux qui m'attendent depuis Adam. Et elle, toute l'humanité qui m'attend, et dont mon cousin Jean est le petit représentant. Je n'ai pas encore de jambes, de pieds pour marcher, donc j'ai besoin, Marie, de tes pieds, de tes jambes. Je n'ai pas encore de lèvres pour chanter le Magnificat, donc tu vas le chanter en mon nom. Voilà. Et c'est Jésus qui est au-dedans de sa maman, entraîne sa maman sur les routes de la mission. Et voilà cette toute première rencontre entre les deux enfants. Ce n'est plus Jean précédent. Jésus de six mois, dans sa conception, dans sa naissance, entre la conception de Jésus et de Jean, et la naissance de Jésus et de Jean, plutôt de Jean et puis Jésus. Jésus, les voilà qui se retrouvent avec un décalage de six mois. Voilà. Donc Jean est l'aîné de Jésus, c'est son cousin un peu plus âgé. Mais déjà, il se penche pour indorer son Seigneur. Et ce n'est pas les lèvres de sa maman qu'il va proclamer l'identité de ce petit enfant. C'est son tressaillant de joie, sa petite danse de joie, comme David devant l'arche, qui va permettre à sa maman Elisabeth de faire comme une échographie, de voir au-dedans du sein de sa cousine, de sa jeune cousine Marie, si elle est beaucoup plus âgée évidemment. Et avec cette échographie, elle reconnaît que ce petit être qui n'a que quelques jours, qui est à l'état, le mot technique c'est de zygote, première fusion, la première cellule initiale, elle reconnaît que c'est un être humain, un enfant. Elle reconnaît le mystère de la vie. Jean est déjà le témoin de la vie. Toute vie est béni parce que donnée par Dieu. Et en plus, Jean va aller encore plus loin à travers les lèvres de sa maman. Il va reconnaître que ce tout petit foetus, mais pas encore foetus, c'est son Seigneur, c'est-à-dire son Dieu. Vous comprenez pourquoi il est en adoration. Et c'est la proclamation de la maternité divine de Marie. Tu es la mère de mon Dieu. Voilà. Elle est reconnue par Jean à travers Élisabeth. Quatre siècles avant le Concile d'Éphèse. Elle est proclamée mère de Dieu. et toute cette joie de Jean refus vers Jésus qui a son tour très simple de joie et qui chante et magnifique à travers l'élève de sa maman. Les deux enfants parlant à travers les deux maman. et toutes les deux sont miraculées. Et pendant trois mois, il y a toute cette augmentation, il y a tout ce que Jésus transmet à travers la présence de Marie sur son petit précurseur. Mais aujourd'hui, quatre jours avant Noël, nous pensons au second voyage de Jésus au-dedans de Marie. Ce long voyage jusqu'à Bethléem. Aujourd'hui, ils sont sur la route tous les deux avec Joseph pour les protéger. Et c'est Jésus qui, à l'intérieur de Marie, la pousse intérieurement à partir vers Bethléem où elle va enfin voir le visage de celui qu'elle porte. Voilà. Jésus en elle, c'est son GPS, son guide. qui indique le chemin. Et nous aussi, Jésus en nous, depuis notre baptême, c'est notre GPS. G, guidé, P, par, S, le Seigneur. Guidé par le Seigneur. Je crois que ça marche pas bien en polonais ni en italien. Un problème. Mais en français, on peut faire ce petit cheveux de mots. Voilà. et c'est Jésus qui, tout au long de notre vie, nous indique le chemin vers le ciel, vers le royaume, vers la Bethléem céleste, vers notre Noël céleste, quand nous allons naître au ciel. après avoir grandi tout au long de notre vie, mystiquement, spirituellement, dans le sein de Marie. Nous grandissons en vie divine, dans le même lieu, toujours rempli de l'Esprit Saint, où Dieu a grandi en vie humaine. C'est pour ça qu'en préparant Noël, nous préparons en même temps notre Noël éternel. Et si on parle de la Jérusalem du ciel, c'est tout aussi théologique de parler du Bethléem, du ciel, le lieu de notre naissance éternelle. Donc nous sommes tous en route vers notre Noël, notre Bethléem, où nous verrons enfin le visage face à face de celui que nous portons intérieurement et dont nous ne pouvons pas voir le visage face à face sinon lors de ce Noël final de ma vie. Et ce, cette route vers Bethléem comme toute notre vie, c'est une route marquée par la souffrance, par la croix, parce que ça a été terriblement difficile, douloureux pour Marie et Joseph d'être chassés loin de Jésus, loin de leur petite maison de Nazareth. Peut-être Joseph a déjà préparé un petit berceau pour accueillir l'enfant et les langes ont l'a tout prévu, tout préparé et voilà tout à coup les ordres du gouvernement et la police qui viendront envoyer les gens sur leur ville d'origine. Donc, ils doivent s'arracher à leur petite maison creusée dans la grotte telle qu'on le voit aujourd'hui et Jésus va naître dans ces conditions déjà d'exilé sur la route loin de leur Galilée bien-aimé avec toutes les souffrances d'un voyage quand on est sur le point d'enfanté et Marie doit trembler et Joseph aussi parce que l'enfant peut naître d'un jour à l'autre d'une heure à l'autre peut-être en passant à Jéricho peut-être en remontant plutôt en descendant toute cette vallée du Jourdain vers la mer morte car ils ne peuvent pas passer par la Samarie et donc c'est une semaine de voyage épuisant pour une maman qui en est à son neufième mois il faut imaginer je disais que la croix était plantée dès l'Annonciation mais ici aussi dès la naissance Jean-Paul II dira Marie n'a même pas de quoi offrir à son enfant ce que toute maman peut d'habitude lui offrir voilà et c'est pour ça il va naître dans une maison des animaux dans un état pour ça qui va se heurter à toutes ces portes qui se ferment il va naître comme un réfugié dans cette misère cette pauvreté cette précarité on est sûr de rien ils ne sont même pas sûrs de quand ils vont pouvoir rentrer à Bethlehem c'est au milieu de toutes ces foules dans tous les sens parce que ça bouge partout en Palestine ceux qui remontent en Galilée ceux qui redescendent en Judée tout ça c'est fou une bruyante alors qu'elle a tel désir d'être toute entière en adoration silencieuse du petit enfant qu'elle porte voilà mais déjà on peut dire qu'ils sont beaux sur les collines sur les montagnes les pieds de celle qui porte son Dieu voilà et ce voyage de Jésus vers Bethlehem il est en train de le faire pendant ces 3-4 jours vers chacun de nous parce qu'il veut naître à nouveau dans la petite crèche de nos cœurs que nous voulons préparer intensément pendant cette retraite pour qu'il n'y ait pas trop de petites piques dans la panne qui font mal des épis des ronces voyez que ce soit tout purifié de toutes ces ronces voilà et ce qu'il y a de très beau c'est que Marie est en train de porter son enfant vers une multitude qui sont en attente de Noël elle est perpétuellement en voyage pour nous rejoindre là où nous en sommes de notre chemin de notre route avec le Seigneur elle est tout le temps en train de la porter c'est un voyage à Bethlehem qui est permanent qui est constant pas seulement pour le jour de Noël mais toute l'année et chaque année de notre vie je termine en disant que Marie dans tous ces ces problèmes ces difficultés qui doivent stresser beaucoup le beau Joseph elle s'abandonne elle fait confiance à son enfant elle s'en remet à lui c'est toi mon petit qui sait mieux que moi où nous allons car tu es mon Dieu c'est toi qui me guide je m'abandonne à toi l'enfant est totalement abandonné dans le sein de sa maman dépendant entièrement d'elle dans le sens inverse Marie est totalement abandonnée à son petit c'est une confiance mutuelle Jésus fait toute confiance à sa maman sa maman fait toute confiance à son tout petit demandons lui cette même confiance mutuelle entre Jésus que je porte en moi et moi qui est ce pacte de confiance que chacun dise à l'autre j'ai besoin de toi je te fais toute confiance tu es le plus beau cadeau de Dieu pour moi et j'ai besoin de toi merci d'exister ce que nous nous disons mutuellement et bien disons-le à Jésus et entendons Jésus me le dire Amen